Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation du flag football de Football Canada. Cette vidéo est destinée à tous les nouveaux parents joueurs, entraîneurs ou officiels qui souhaitent mieux comprendre le flag football. Dans cette vidéo, nous discuterons brièvement des règles afin que vous sachiez à quoi vous attendre dans vos matchs de flag. Tout d'abord, le flag football est un sport sans contact. Bien sûr, quand deux équipes partagent le même terrain de jeu, il y aura forcément des accrochages. Cependant, les joueurs ne sont pas autorisés à entrer intentionnellement en contact pour s'avantager. Bien qu'il existe différents formats de variations au flag football, nous allons parler du format utilisé dans les championnats régionaux, nationaux et mondiaux, soit le 5 contre 5. Les équipes sont généralement composées de 10 à 12 joueurs, mais il doit y avoir 5 joueurs sur le terrain en tout temps. Le flag football est ouvert à tous dès l'âge de 5 ans et jusqu'aux divisions adultes. Jetons maintenant un coup d'œil au terrain. Gardez à l'esprit que les terrains de flag football sont beaucoup plus petits que ceux du touch football ou du football avec contact. Comme vous pouvez le voir, nous avons les zones de but qui ont une longueur de 10 verges. Ensuite, nous avons des zones sans course qui font 5 verges de long. La zone du milieu de terrain qui varie selon la division d'âge. Et enfin, nous avons l'importante ligne du milieu de terrain. Allons maintenant voir plus en détail. Les zones de but sont assez standards pour tout football. L'objectif est de faire rentrer le ballon afin de marquer des points. Les zones sans course sont uniquement au flag football. Quand vous approchez la zone de but de l'équipe adverse, les 5 dernières verges sont considérées comme étant la zone sans course. Si vous commencez un jeu à l'intérieur de ces 5 verges, il faut opter pour un jeu de passe. À moins d'une interception, l'équipe en offensive commencera toujours avec le ballon à sa propre ligne de 5 verges. Puisque nous jouons au football canadien, l'offensive aura droit à 3 essais pour atteindre la ligne du milieu de terrain et obtenir un premier essai. L'attaque a de nouveau 3 essais pour marquer dans la zone de but de l'équipe adverse. Si elle n'y parvient pas, l'équipe adverse commencera avec le ballon sur sa propre ligne de 5 verges. Parlons maintenant de l'équipement. Le flag football nécessite un minimum d'équipement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un ballon de football et des quelques flagues. Il existe des règles spécifiques concernant les flagues, mais l'essentiel est d'en avoir de chaque côté de vos hanches. Assurez-vous que les flagues restent de chaque côté des hanches et ne glissent pas devant, derrière ou du même côté. De plus, les flagues ne doivent pas être obstruées, soit être enroulées autour de la ceinture ou trop rentrées dans les pantalons. Ils doivent être suffisamment longues pour permettre à la défensive de les saisir. Nous allons rapidement aborder la question du pointage. Les touchés valent 6 points. Après avoir marqué, vous pouvez déterminer si vous voulez marquer 1 ou 2 points. Si vous optez pour une transformation d'un point, vous effectuerez un jeu depuis la ligne de 5 verges pour tenter d'entrer dans la zone de but de l'adversaire. Si vous optez pour la transformation de 2 points, vous débuterez à la ligne de 12 verges. N'oubliez pas que si vous optez pour la transformation d'un point, vous vous retrouverez dans la zone sans course et vous devrez y aller d'un jeu de base. De plus, il n'y a pas de botté de dégagement ou de placement au flag football à 5 contre 100. Parlons maintenant de certaines des positions et des règles qui rendent le flag football unique. Si un joueur en défensive a l'intention de pourchasser le corps arrière, il doit se placer à au moins 7 verges de la ligne de melee. Il n'y a pas de limite quant au nombre de personnes qui peuvent pourchasser le corps arrière. Comme au football, ils doivent attendre que le ballon soit mis en jeu avant de courir. Il faut se rappeler que seul le poursuiveur qui est aligné à moins de 2 verges du sac du poursuiveur placé au centre du terrain a le droit de passage vers le corps arrière. Cela signifie qu'il ne peut pas être bloqué ou obstrué. Il y aurait pénalité d'obstruction envers le poursuiveur. L'offensive doit donc ajuster ses tracés pour éviter le poursuiveur. Regardons un exemple d'obstruction envers le poursuiveur survenu dans le cadre d'un vrai match. Comme vous pouvez le voir, nous avons l'offensive à gauche en bleu et la défensive à droite en blanc. Nous avons le poursuiveur juste ici qui se tient au milieu du terrain à moins de 2 verges de la poche du poursuiveur. Regardez ce qui se passe quand le ballon est mis en jeu et qu'il amorce sa poursuite. Comme vous pouvez le voir ici, il y a obstruction de 2 receveurs de l'offensive. Bien qu'il ne soit pas bloqué, le poursuiveur a dû ralentir sa course afin d'éviter tout contact avec eux. C'est un exemple classique d'obstruction avec un poursuiveur. Regardons la séquence encore une fois. Examinons maintenant quelques règles qui s'appliquent à l'offensive. Pour débuter, le camp arrière ne peut pas courir au-delà de la ligne de melee avec le ballon. Il peut seulement courir s'il remet le ballon à un coéquipier pour ensuite se faire remettre la balle de nouveau. Ce jeu ne se produit pas très souvent. De plus, le camp arrière n'a que 7 secondes pour faire une passe ou se débarrasser du ballon. Cela permet de s'assurer que le jeu se déroule à un rythme rapide. La seule exception majeure à cette règle est s'il y a une remise ou une fin de remise. Alors les 7 secondes est annulée. Dans cette dernière section, je veux passer en revue 2 des pénalités les plus courantes que nous voyons au flag football. La première est la protection de flag. Quand il court avec le ballon, le porteur de ballon n'est pas autorisé à utiliser ses mains ou toute autre partie de son corps pour empêcher un joueur en défensive de saisir le flag. Cela se produit généralement de deux façons. D'abord, le porteur de ballon bloque ou tape le bras d'un joueur en défensive qui cherche à attraper ses flag. Sinon, la protection du flag vient du mouvement de course du porteur de ballon. Si le bras en mouvement empêche un joueur en défensive d'attraper le flag, il s'agit d'une pénalité pour avoir protégé son flag. Enfin, parlons des pénalités les plus courantes en défensive, soit contact illégal et retenu. Quand il tente de s'emparer d'un flag, le joueur défensif n'est pas autorisé à saisir le chandail ou le short d'un joueur afin de ralentir ou de changer la direction du porteur de ballon. Ceci arrive souvent lorsqu'un joueur attrape le chandail du porteur de ballon et le tire pour prendre le flag. Ce n'est pas autorisé, nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'un sport sans contact. Si un joueur défensif saisit le short ou le chandail par accident et le lâche immédiatement sans ralentir la course du porteur de ballon, il n'y a pas de pénalité. C'est terminé! Ce sont là les bases du flag football qui vous permettront d'amorcer votre parcours. Saviez-vous qu'il y a des tournois annuels nationaux et régionaux qui ont lieu chaque année à travers le pays? Le flag football est l'un des sports dont la croissance est la plus rapide au Canada et elle s'accélère chaque année. Il n'y a pas de meilleur moment pour s'impliquer dans le flag football que maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment pour s'impliquer. Le plus d'un des sports.